Merci beaucoup, cher Samer, pour ton accueil d'abord et pour le travail que nous avons commencé aujourd'hui, qui n'est pas fini. Nous avons interrompu nos travaux pour venir vous parler, mais un certain nombre de points vont être encore abordés cet après-midi. L'Egypte et la Jordanie sont d'ailleurs en première ligne dans ce drame qui se joue aujourd'hui à Gaza. En première ligne aussi, je tiens à le dire, dans les efforts pour résoudre et pour faire des propositions à cette crise. Nous avons longuement d'ailleurs parlé de ces efforts. Nous voulons les mener ensemble, en coordination avec les Européens et l'ensemble des pays arables qui veulent sortir de cette crise. Pour ma part, j'ai évoqué trois axes prioritaires de l'action de la France, en particulier sur le volet humanitaire. Nous avons d'ailleurs coordonné une partie de nos actions déjà sur le volet humanitaire avec un certain nombre de largages. Le Dixmud était sur place, mais nous avons fait beaucoup avec à la fois l'Egypte et la Jordanie sur ce volet-là. La France veut porter également un volet politique et nous voulons le porter au Conseil de sécurité des Nations unies dans les prochaines semaines. Et la concertation a donc commencé avec un certain nombre de pays sur le contenu de ce volet politique que nous souhaitons également porter. La situation humanitaire, comme je le disais, est tragique. Deux millions de personnes manquent de tout. Plus d'un million ont d'ailleurs trouvé refuge à Arafat et sont aujourd'hui placés devant le risque d'un nouveau déplacement massif en cas d'opération terrestre. Je tiens à le dire ici devant vous. Mon pays s'oppose fortement et formellement à une telle offensive à Arafat. Nous considérons qu'il est temps d'ailleurs que les hostilités cessent. C'est ce que demande sans ambiguïté d'ailleurs le Conseil de sécurité des Nations unies dans une résolution votée lundi dernier. Et la France, face à l'urgence humanitaire, l'Egypte et la Jordanie continueront à travailler ensemble sur ce volet-là. Je pense qu'Israël doit pouvoir autoriser un accès massif et sans entrave de l'aide à Gaza. C'est ce que lui demande aujourd'hui la Cour internationale de justice. Israël doit en particulier ouvrir sans délai et sans condition tous les points de passage terrestre. Je le disais également à mes homologues, le fait de, y compris nous-mêmes, intégrer qu'il faut passer maintenant par la mer, montre une forme de faiblesse de la communauté internationale sur ce point. Et donc il ne faut pas lâcher. Nous devons obtenir des points de passage terrestres de l'aide humanitaire, le rappeler et en faire une condition absolue. La tragédie en cours à Gaza ne sert pas à la sécurité d'Israël et des Israéliens. Il est essentiel qu'Israël d'ailleurs maintienne des relations apaisées avec ses voisins, avec l'Egypte et la Jordanie notamment, qui doivent être préservées des effets de cette guerre. Je pense aussi au Liban, où une confrontation d'ampleur entre Israël et le Hezbollah ne ferait que déperdant dans cette hypothèse. Nous agissons d'ailleurs très concrètement sur le dossier, comme l'ont récemment rappelé les autorités libanaises, et comme nous l'avons fait, puisque un certain nombre de propositions ont déjà été formulées par la France dans ce cadre-là. Je le rappelle également, la libération immédiate, évidemment, des otages est un impératif inconditionnel pour la France. Le Conseil de sécurité l'a également rappelé, et je souhaite avoir également une pensée pour les 42 Français qui ont perdu la vie dans les attaques terroristes du 7 octobre. Nous ne les oublions pas, comme nous n'oublions pas d'ailleurs nos trois ressortissants, toujours otages. Avec ces actes, nous considérons également que le Hamas a une responsabilité, la responsabilité aussi d'avoir provoqué, en tout cas, cette guerre dont le peuple palestinien, aujourd'hui, paye le prix et les conséquences. Voilà, cette conviction est celle de la France. Elle rend d'autant plus crédibles, d'ailleurs, les exigences que nous formulons à l'égard d'Israël, et je pense notamment à la situation en Cisjordanie, où l'accélération de la colonisation illégale en droit international compromet, d'ailleurs, le futur État palestinien, et les premières mesures ont été prises contre les colons coupables de violence envers les civils palestiniens. La France envisage également d'autres mesures de concertation avec ses partenaires, notamment européens, pour aller plus loin sur ce volet-là. Enfin, pour sortir durablement de cette crise, il faut une solution politique. Je le disais en introduction, elle est connue, c'est la solution à deux États, la seule qui puisse garantir, d'ailleurs, la paix et la sécurité aux Israéliens comme aux Palestiniens. Il nous faut remettre en oeuvre de façon décisive et irréversible chacun des éléments qui permettent de prendre leur part dans ce processus, et la France veut jouer un rôle et porter, en Europe et au Conseil de sécurité, les efforts pour faire de cette solution. une réalité, notamment au bénéfice des Palestiniens, des Israéliens et de la région tout entière. C'est le sens, d'ailleurs, de l'initiative de la France au Conseil de sécurité, et donc il est temps de poser un certain nombre de bases d'une paix durable, avec un certain nombre de critères qui sont bien connus, mais qui doivent aujourd'hui faire l'objet d'un consensus aussi international. Et c'est dans cet esprit que je suis venu échanger avec mes homologues, à la fois pour commencer à discuter de ces paramètres de la solution à deux États, de cette initiative éventuelle de la France au Conseil de sécurité avec une résolution politique. Donc, chers collègues, je voudrais d'abord vous remercier de votre accueil chaleureux, et remercier également des échanges que nous avons eus, qui sont des échanges en toute transparence, qui sont des échanges francs et constructifs que nous avons eus, et je serai également heureux de pouvoir vous accueillir à Paris dans les...